Le Parlement gabonais a marqué une avancée majeure dans la lutte contre le harcèlement en adoptant ce 31 mai une nouvelle proposition de loi portant sur la prévention et la protection contre le harcèlement en milieu scolaire, universitaire, domestique et du cyberharcèlement. Ce projet de loi a été proposé par l'honorable Alexandre Awassi, député du deuxième siège de la commune de Moindat. Cette proposition de loi vise à étendre les mesures de lutte contre le harcèlement en incluant les domaines scolaires et familiales. L'objectif principal est de mettre en place de nouveaux mécanismes de prévention et de protection pour lutter contre ce fléau, dans toutes ses formes. Alexandre Awassi, lors d'une audition devant ses collègues parlementaires le 15 juin 2022, avait souligné l'importance de sa proposition de loi en tant qu'outil de protection des droits des jeunes filles et garçons, leur permettant d'évoluer et de s'épanouir dans un environnement sain au sein des écoles, universités et de leur famille. Le harcèlement constitue un problème préoccupant dans la société actuelle, affectant de nombreux individus, en particulier les jeunes, qui peuvent subir des conséquences nifaces sur leur bien-être émotionnel et psychologique. La nouvelle loi vise à renforcer la prévention et à fournir des mesures concrètes pour protéger les victimes du harcèlement dans les différents milieux où il peut se produire. L'adoption de cette loi marque un tournant décisif dans la prise de conscience et la lutte contre le harcèlement au Gabon. Le gouvernement et le Parlement reconnaissent l'importance d'agir de manière proactive pour garantir un environnement sûr et respectueux à tous les citoyens, en particulier aux enfants et aux jeunes. La proposition de loi d'Alexandre Awassi a suscité un large soutien parmi les membres du Parlement, qui reconnaissent l'urgence de protéger les droits et le bien-être des jeunes générations. Cette initiative témoigne de l'engagement du Parlement gabonais à répondre aux besoins de la société et à promouvoir des lois qui favorisent un développement harmonieux de tous les individus. Cette adoption au Parlement est une première étape cruciale dans la lutte contre le harcèlement. La mise en œuvre de la loi nécessitera une collaboration étroit entre les autorités, les établissements scolaires, les familles et la société dans son ensemble. Il sera essentiel de sensibiliser davantage sur le harcèlement et d'établir des mécanismes efficaces pour signaler et traiter les cas de harcèlement, afin d'assurer une réelle protection des victimes. Le Gabon s'affirme ainsi comme un pays déterminé à créer un environnement sûr et respectueux pour tous citoyens. En s'attaquant fermement au harcèlement sous toutes ses formes, cette avancée législative marque une étape essentielle dans la lutte contre ce fléau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada